Je suis heureux de présenter ici un choix d'oeuvre de la collection Schwarz-Sterngold. Cette collection est tout à fait remarquable parce qu'elle comporte quelques-unes des pièces les plus caractéristiques des plus grands artistes de la deuxième moitié du XXe siècle. Je pense notamment à Jean Dubuffet, Carlos Cruz-Diez, ici à Niki de Saint-Fal, mais également à Takis, à Tapies aussi, et bien entendu à Pierre Soulages, dont on voit ici une peinture absolument extraordinaire de 1959. Il s'agit d'une peinture à l'huile sur toile qui est faite avec les moyens qu'a utilisé Soulages dans son travail, c'est-à-dire des outils très particuliers, bien sûr que des pinceaux, mais plutôt des brosses, plutôt des spatules, plutôt des racloirs, qui lui permettent comme ça de trueller sa peinture. Le travail de Soulages consiste à jouer avec des superpositions et avec des découvrements. On voit comment il y a effectivement un fond qui a été passé sur l'ensemble de la toile, et en fait ici plutôt une peinture assez maigre que l'on découvre notamment dans les angles, dans les coins. Et puis donc sur ce fond sombre, Soulages introduit des parties plus claires qui sont ici, et enfin donc l'ensemble est masqué, si l'on veut, par de la peinture noire qui est posée comme ça avec ses spatules et dont les coups sont laissés apparents. Le travail de racloir qu'effectue effectivement Soulages sur la surface de sa toile laisse apparaître ensuite les parties qui sont dessous. C'est ça le processus créatif de l'artiste, et le résultat, c'est ici ce rythme que Soulages a réussi à instaurer dans la disposition de ses éléments. C'est le mouvement général qui structure l'ensemble de la toile, qui permet d'avoir cette puissance évocatrice colorée et lumineuse. Sous-titrage Société Radio-Canada